Hey yo les gars, c'est parti pour l'épisode 4 de ce challenge en team 2-0 low cost. Donc j'ai changé un petit peu les stuffs, j'ai mis du renouveau dans tout ça. On a sur les stuffs feu, l'amulette du Kama Sutra. Alors je tiens quand même à préciser avant que vous voyez léger que c'est des items qui m'ont coûté par exemple cette amulette, elle m'a coûté 60 000. C'est plus du tout comme avant, maintenant un item avec un PA ou un PM, tu peux avoir un puits assez hors normes et rajouter énormément de vita. Donc ne vous affolez pas sur léger, c'est des items qui m'ont coûté pas cher du tout, n'importe qui peut les acheter. Et un stuff comme celui que j'ai là, avec tous les items qui sont là, ce sera un stuff aux alentours des 500 000 Kama. C'est pas cher du tout, c'est du low cost et n'importe qui peut se le payer. J'ai pas d'exo PA sur le bouclier, voilà, quand t'as un exo PA sur tes anneaux, c'est pas du low cost non plus. Par contre, quand t'as 150 vita sur la Kama Sutra, ça t'a coûté 60 000, c'est 60 000, c'est du low cost, c'est pas cher. J'ai pris la Bracasca aussi, avec un exo vita, donc comme ça on a un peu plus de PA. On a 8 PA, 4 PM, puisque j'ai mis les dagger folles aussi. Tout avec des exo vita, donc on va taper légèrement moins fort, mais on se rattrapera après, niveau 50 là, donc dans un niveau, avec ce genre d'item. Donc, le blow panneau griotte, les trophées aussi qui vont arriver, je les ai prévus, avec beaucoup de trophées PO d'ailleurs. Donc, pour avoir 3 PO supplémentaires, sur le stuff, ça va être vraiment très très cool. Plus le blow panneau, plus le gantelet des bouffetons rouges par exemple, on va être quasiment à 6 PO, on sera à 5. Et puis regardez, j'ai même un PO sur la ceinture du tutu. Donc, on sera à 6 PO sur les capflips, et sur le stuff du feka aussi, puisque c'est 2 stuff feu, je vais les équiper exactement de la même façon. Sur le panda, j'ai mis quoi ? J'ai mis les dagger folles, la kamasutra, la Bracasca, ça, ça change pas. J'ai aussi prévu la capful gu pour le niveau 55. Encore que, je vais peut-être laisser la cap du tofu fou. J'ai pris un petit exo vitalité, pareil, ça m'a coûté quoi ? Peut-être 80 000 ? Donc, on reste bien dans le thème du low cost, je vous le confirme. Là, j'ai toujours l'anneau du corbeau noir, mais il va bientôt changer avec l'anneau blob coco. J'ai mis le cordon perronion, botte cubitus, le bouclier d'abracnid comme les autres, le gantelet pour avoir un PO important, et la mulette du kamasutra. Donc du coup, je suis en 8-6 sur le panda, et 8-4 pour les autres, pour le peur. J'ai un stuff full terre avec le gantelet, pareil, j'aime bien, moi, avoir de la PO, de toute façon. Les dagger folles, là, il reste encore 2-3 trucs, mais sinon, j'ai les dés de la chance qui vont arriver. Les sabots aiguilles de féline, l'opano rennet, la capful gu, évidemment, mais sinon, j'ai mis quoi ? J'ai mis ceinture chafeuse, abracaska, l'abracapa, et c'est à peu près tout. Donc, voilà, on va continuer la quête, on va aller voir le corailleur magistral. Il est donné, et c'est bon. Et on part vers l'île. Allez, tout le monde est sur l'île, maintenant, je vais en envoyer qu'un seul. Alors, je vais quand même prendre le zap avec tout le monde, et je vais en envoyer qu'un seul au donjon. Ah, eh bien, c'est le panda qui va plier la partie. Allez, niveau 50 ! Je vais direct décoroco, là. Là, on débloque tous les succès, donc il y a 4 donjons, là, et des zones. Il y a vraiment 6 PO, hein. Voilà, c'est du 8-6-6. Trop bien. On va être full, full PO sur toute la team, ça va être stylé. Oh, la PO, incroyable ! Incroyable, on va pouvoir taper comme ça. Allez, ça crit en plus. Et là, regardez, la PO du schnapps ! Ça double, quasiment. Alors, avec les cas, méga portée, encore une fois, et je peux taper en zone. Il me semble que c'est un petit peu particulier pour cette dernière salle. Donc, je crois qu'il y a Collant et Blitzkrieg. Ben, voilà, attends, non, c'est Hardy. Oui, enfin, bon, c'est ce que je voulais dire. En gros, il faut finir à côté d'un adversaire. On va peut-être tenter de partir. Bon, les challenges, ça va être chaud, par contre. On va partir par là. On va envoyer ça ici, comme ça. Ah, mais attends, Blitzkrieg, on a dit. Oui, j'avais appelé le Blitzkrieg. Est-ce que si on porte... J'ai presque envie de porter, jeter ici, là. J'ai presque envie de le tenter. Bon, si ça ne passe pas au pire, ce n'est pas non plus un drame. Là, je peux faire... Je peux partir mettre ça ici. Petit coup de cac. Allez, qui passe en crit. OK. Les K-flips. Ce serait bien de tomber, celui-là, là. Au pire, je tape en zone. On s'en fout. Tac, voilà, ça c'est fait. Lui, on va le cacher par là. Donc, lequel qui va jouer, là ? Le palmifiaire, lui, là-haut, là. Ah, mais je vais être obligé de TP avec le Fekka. On va être obligé de TP. Et ensuite... Si je pouvais l'éthargie. Mais je ne peux pas, malheureusement. OK. Et ensuite, on va faire un petit rempart. Voilà. Alors maintenant, le père, est-ce qu'il peut clean lui ? Et ensuite, aller au cac du corailleur. Puisque c'est lui qui joue, là. Vas-y, va voir si je fais ça. Un drain. Oh. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas, ça ne tue pas. Bon, je vais le dégager. Ah, merde. Merde. Bon, je vais peut-être mourir avec le père, là. Si je me fais choper par le truc. Bon, pas grave. De toute façon, moi, celui que je voulais faire, c'était Hardy. Je veux absolument faire Hardy, à la base. À la base des bases. Voilà. Ensuite, on va envoyer un schnapps ici. Parfait. Et le Feka, ouais, c'est bon. Il pourra... Il pourra finir au cac. Attends, parce que là, je vais le flinguer, lui. Et ensuite, ça va être au corailleur magistral de jouer. Je n'ai pas envie de passer... Sinon, ce que je peux faire, à la rigueur, c'est mettre ça ici. Comme ça, il va peut-être le tomber, le corailleur. Non, il ne le tombera pas. Au pire, je mets un coup de dague. Je fais une roue de la fortune. Tac. Et un coup de dague. Qui passe en crit. Du coup, il va peut-être mourir, là, le corailleur. Donc, Hardy, c'est bon. Voilà. On commence à attaquer directement le corailleur magistral. Mais il a 2000 points de vie. Je ne sais pas si ça va passer. Là, en plus, je n'ai pas le télé-glyphe. Je ne peux pas le ramener au cac. C'est cuit, hein. Ah non, c'est foutu. Bon, tant pis. On va envoyer deux attaques naturelles. On va le taper de loin, du coup. Là, avec lui, je peux peut-être le porter jeté. On va porter jeté, là-bas. On va envoyer un schnapps, ici. Hop là. Avec l'écart, on va lui faire mal, aussi. J'ai roule de la fortune, ouais. Donc, je peux envoyer deux langues rappeuses. Ça tape super fort. Le chaton. Qui m'aide un peu. Hop, on va décaler. Il le perd, maintenant. Tac. Je pense que je vais peut-être le tuer, hein. Ouais. Ça passe pour le corailleur magistral. Voilà, on va aller rendre la quête. On a débloqué un petit succès. On level up. Ça va, c'est correct. Sinon, on va faire le cheat de l'arbre, directement, en vrai. On n'a pas fini à côté d'anniversaire. Et qu'une seule fois, la même action. Je pense que je vais commencer par taper. Tac. On peut faire ça. Ça. Voilà. J'ai déjà mis cher à la larve dorée, là. Je vais partir en bas. Voilà. Comme ça, si je peux faire le nomade, aussi. Vu que je ne finis pas à côté de monstres, je ne devrais pas me tacler. Donc là, à la rigueur, je peux prendre une zone, encore. Ouais, mais qu'une seule fois, la même action. Attention. Je peux faire ça. Et à la rigueur, je peux porter les cas et le jeter sur la zone. Ici, normalement, c'est OK. Voilà. Et après, c'est tout. Voilà. J'ai fait tous mes PM et tout. Parfait. Avec les claflips, on va pouvoir tomber celui-ci, là. Voilà. Attention à ne pas faire deux fois le même sort. Je pense que je vais peut-être aller aider le peur. Parce que sinon, il va être taclé. Ça va être la merde. On va essayer le nomade, aussi. Je ne sais pas. On va voir. Il faut peut-être que je mette un petit boubou sur ma team. Sur toute ma team. Voilà. Et ensuite, on peut aller faire, je ne sais pas moi, une léthargie. Et derrière, je vais aller mettre une bulle à lui, là. On va essayer le nomade. Ah. Il nous a fait du retrait sale. Et il nous donne des PA. Il nous retire tous nos PM, mais il nous donne des PA, si j'ai bien compris. Du coup, j'ai 10 PA avec lui, là. Alors, on peut commencer par ça. On va le drain. On peut le taper encore un peu. Ah. Bah, du coup, on a niqué Versatile. De toute façon, c'était soit ça, soit je foirais le pusil anime. C'était soit l'un, soit l'autre, puisque j'étais à son cac et que je n'avais pas d'autre sort pour le taper. Donc, euh... Pour quelle arrive, je ne pouvais pas faire autrement, là. Là, je peux peut-être en taper un. Bon, si je tape sur lui, là... On peut toujours faire Nomade. Alors, avec les K, bon, je n'ai pas de... Pas de... De PM. Je vais peut-être envoyer deux topcages ici. Hop, hop, et un là. Voilà, après, il ne va rester plus que le boss. OK, avec le FK, on peut envoyer une attaque naturelle. Une léthargie ici. Oh, ça ne tue pas. Bon, bah, une deuxième attaque naturelle. Voilà, Nomade, c'est bon. Ensuite, alors... On va aller faire ça. Le problème, c'est que là, je ne sais pas comment je peux faire tous mes PM. Bon, sinon, on va faire un très ardent, hein. Pas grave. On fait le Nomade, comme ça, on va XP un peu plus. Alors, avec lui. Bon. On va aller porter jeté, déjà. Voilà. On va aller envoyer un schnapps. Eh, le moins de 100, hein. Ça tape, là. Mais je pense qu'il a des faiblesses. Je pense qu'il a des bonnes petites faiblesses. Hop. 433 points de vie. Je ne peux pas aller dans sa ligne. Avec lui. Je vais peut-être traverser. Tac. Et on peut lui mettre un sort, comme ça. Alors, avec le Panda, on peut faire ça et ça. Comme ça, on détacle le Feka. Voilà. Oula, il ne faut pas que ça crite. On va faire 2, 2. Voilà. Et alors, c'est Dekaflip qui va pouvoir terminer le match. On va faire 3 PM comme ça. Et normalement, c'est bon, ça passe. Voilà. Bon, on a validé un succès, un challenge. C'est déjà pas mal. On va bien exp, là. 411 000, c'est super cool. On va débloquer directement tous les succès. Ça nous fait level up 54, plus les deux quêtes qu'on va rendre. On va peut-être passer niveau 55 très largement, là. Peut-être même 56, hein. Je vais aller les rendre direct, là. Bon. Je n'ai pas XP. Enfin, je n'ai pas level up. Pas de level up pour Patakès. Ah, il faut aller voir à l'index. J'ai XP 0. Aïe, dur. Alors, à l'index, il est où ? Je crois qu'il est là, là. Eh non, raté. Eh, il est à l'étage, là, non ? Non plus, il est là. Il est là, à l'index. Alors, la nouvelle mission, oui, on va la récupérer. Hop là ! Voilà, ils sont tous niveau 55. Ben, on va peut-être tenter le rat-coupeur. Alors, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, il faut le tuer en dernier. C'est bien ça. Et ne pas finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. Ça devrait être plutôt OK, hein. Franchement, vu les tailles de la map. La taille de la map. On peut faire ça, voilà. Hop, tac. Je peux même aller me cacher un peu, hein. Vraiment, si jamais... Voilà, regardez, il a fait un PM. Il n'a pas ce tour, lui. Franchement, je ne suis pas inquiet, hein. En plus, il me donne des zones. C'est gratos. Je vais me mettre là-bas avec lui. Ou là, peut-être. Voilà, il faut quand même rempart. On ne sait jamais. Ah, lui, il booste ses collègues. Mais pareil, il n'y en a aucun qui tape de loin, là. Il n'y a pas l'oiseau, là, qui tape de loin. Donc, ça va, clairement. Ça va de ouf. OK, on va prendre la petite zone. Vraiment, la zone... Merci, les gars. C'est Gucci, là. Je donne un PM là-dessus. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Quoi, c'est tout ? Il donne 100 points de bouclier à son collègue. C'est nul. Franchement, il a l'air assez facile, hein, ce donjon. Du coup, moi, je peux clean celui-là. On est d'accord. Oui. Et... Non, je ne peux pas taper l'autre. Est-ce que je peux faire peut-être... Ouais, un petit aveuglement. C'est cool. Allez, parfait. On passe à l'uppermage. Alors, lui, ce qui serait cool, c'est de repartir en ligne comme ça, là. Voilà. Et vu que je ne peux rien faire d'autre, bah, ce sort-là... Ah, je peux même peut-être le tomber. Allez, voilà. Ça dégage. Deux mobs, là. Il n'en reste plus qu'un et le boss. Et ils m'ont refait une zone. Franchement, ils sont trop malins. Merci, les gars. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, ça va être à l'Ekaflip. Regardez ça. Il n'y en a aucun qui tape de loin. Là, je peux faire peut-être le tour du début. On peut faire ça comme ça. Et poser. Hop. Un chaton. Comme ça, on va bien prendre des bons boosts, là. Sans puissance. Voilà. Vu qu'il a tapé deux fois. Le Timongoose, il ne va pas tarder à décéder. Alors, lui, il fait quoi, là ? Ah, mais d'accord. Il tape multi-éléments. Mais le problème, c'est que j'ai réduit les doigts. Ah, ouais. Là, vraiment. En plus, il a moins 25% de rest partout. Mais il m'a mis aussi moins 25% de rest. Bon, vraiment, c'est trop facile, là, ce donjon. Je vais aller taper l'autre là-bas, là. Lui. J'aimerais bien le tuer, quand même. Allez. Ah, on fait un bon jet là-dessus. Et ensuite, franchement, on s'en fout. Non, on s'en fout, on s'en fout. C'est bon. On va pas ce tour. On va passer à l'autre. Ah, le peur. Allez, on voyait un sort comme ça. En plus, il n'a que 1000 points de vie. Franchement, ce n'est pas beaucoup. Je ne peux pas lui envoyer de drain, sinon je vais me faire tackling. À la rigueur, je peux mettre un très ardent comme ça pour me donner de la puissance un peu. Et reculer. Voilà. Je pense qu'il ne va pas tarder à mourir, en plus. Mais là, si je veux, je peux très bien le jeter un peu en arrière. En plus, ça lui met des gros dégâts. Ouais, ouais, il va clairement mourir, là. Il est terminé. Voilà. Avec l'Eka-Philip, je peux le tomber. Et bah voilà. Ça, c'est fait. Double succès sur un donjon de mon niveau, pour une fois. Et là, franchement, le niveau de difficulté n'a rien à voir avec les donjons que j'ai fait jusqu'à présent. Bah du coup, vu qu'on a passé les 500 points de succès, on a le chevalier. Ça y est, regardez. 20 000 kamas, c'est énorme. Plus le triple succès, là. On va level up. 56. Quand on va rendre la quête, on sera peut-être même 57. Le niveau 60 est vraiment très, très proche. Ah, j'ai pas... Mais presque. Vraiment presque. Alors, prochain donjon, c'est quoi qu'il faut faire ? C'est Crackleur légendaire. D'accord, donc Crackleur légendaire. Ouh, c'est niveau 70. Là, on va passer un step et le bloc coco pour avoir niveau 60. Donc là, les deux prochains donjons qu'il y a à faire, c'est niveau 60 et 70. Il va y avoir beaucoup plus de difficultés que le donjon que je viens de faire, là, à l'instant, là. Dans la nouvelle zone. Il était très sympa, très fun, mais très facile, pour le coup. Bon, bah écoutez, rendez-vous demain, hein, pour l'épisode 5. Merci à tous, bonne soirée la famille, et bye bye, bon jeu et bye bye.